Bon, on va tout de suite se mettre d'accord les amis, on va dire les thermos, on va parler les factos, parce que ce Real Madrid là, personnellement, en Ligue des Champions, ça me fait pas bander, si je peux dire l'expression. C'est pas un Real Madrid qui est flamboyant, pas impressionnant, pas de coup de folie, qui a pas un jeu spectaculaire, qui défensivement panique, à la moindre accélération adverse ou au moindre centre, un peu compliqué à dégager. Ce Real Madrid là, en Ligue des Champions, il est un peu méconnaissable. T'as un adversaire en face Braga qui s'est bien battu à des moments, que t'as contrôlé la plupart du match, mais dès qu'ils ont voulu accélérer à des moments pour avoir ce petit coup de regain de forme, pour croire un peu à la remontada chez eux, à domicile devant leur public, bah je sais pas, le Real Madrid là, t'as beau être super individuellement comme collectivement, ben j'ai pas trouvé qu'il y avait tant d'écarts que ça finalement. Même si le Real a pas eu à forcer son talent sur certains petits buts, etc. aux phases de jeu, ben finalement tu ressors du match un peu paniqué, à 4-5 jours du Classico, que ce soit sur le fond ou la forme, ce Real Madrid là, il me fait pas plaisir. Et franchement ça méritait pas cette victoire que je commence la vidéo par un vamos comme je fais d'habitude quand il gagne. Après je suis content de la victoire, c'est pas le problème, parce que vaut mieux gagner en jouant mal que perdre en jouant bien. Niveau comptable, les victoires, passer les tours de compétition, voilà, on sait tous que la victoire c'est le plus important, mais faut quand même, au bout d'un moment, quand tu t'appelles le Real, y mettre le fond tout comme la forme. Surtout quand je répète, t'as le Classico dans quelques jours, un gros adversaire contre quelqu'un qui peut te chambrer si tu venais à prendre une valise encore chez eux, ou même la petite défaite, en tout cas la défaite est interdite, surtout quand dans la saison t'as déjà perdu un match contre un rival comme l'Atletico Madrid, et le Real aujourd'hui m'a pas fait bonne impression. Le Real a fait ses devoirs en taille patron, à l'extérieur, tu gagnes 2-1, but de Rodrigo et Bellingham, tu es premier de ta poule de Ligue des Champions, t'as encore devant Naples qui a gagné 1-0 aujourd'hui à l'extérieur contre l'Union Berlin, tu peux sceller ta qualification pour la quatrième journée en tout cas de la phase de groupe, si tu bats Braga cette fois-ci à domicile, comme ça au moins on pourra faire tourner les deux dernières journées, et commencer à faire un peu doser les efforts et participer tout le monde, en vue de la Copa des Règles qui va bientôt commencer, et aussi la suite de la Ligue A simplement, mais le Real tu vois, aujourd'hui j'étais pas très content. On aurait pu facilement se mettre à l'abri, facilement enlever tout type de danger, mais non, Braga, ils ont marqué un but sur leur première frappe cadrée, le reste avant c'était que des frappes contrées qui étaient maîtrisées, mais globalement sur leur première frappe, but, et le but il vient d'une erreur défensive de concentration et de placement qui est aberrante, comment sur une passe depuis la droite jusqu'à l'axe de notre surface, le mec il attend de contrôler, de pousser un peu la balle, personne n'intervient ou le gêne, il attend de la donner à Diallo qui a fait l'appel de loin quand même, il est à l'extérieur de la surface le mec, il fait un appel de loin, t'as Fran Garcia qui se fait un peu dépasser parce qu'il avait fait le pressing de base avant que l'autre il la donne, mais t'as Nacho qui voit Rudiger et qui voit je crois c'est Kamavinga Ochomini qui sont devant lui, qui bloque déjà l'attaquant qui a la balle dans la surface, il le voit à gauche Diallo arriver, pourquoi tu te décales pas pour prendre Diallo et couper la passe au lieu d'aller à 3 sur le même mec ? C'est pas possible tu vois, à un moment donné il faut arrêter des cons, Kepa il s'est retrouvé tout seul à bout portant, il faisait un match correct, il a rassuré tout le monde sur les sorties, sur les petites parades en plus à un moment donné sur Horta, en seconde mi-temps juste après le but quand Braga il était déchaîné, il a fait plein de petites parades comme ça intéressantes, et globalement là tu le laisses livrer à lui-même, il peut rien faire là, en plus tu prends le but juste après ton deuxième, c'est un peu casse-pied cette histoire, le Real qui durant la première mi-temps a contrôlé le jeu, il y a eu beaucoup de centres en tout cas qui étaient plus ou moins dangereux de Braga, qu'on n'arrivait pas nous-mêmes juste à dégager, on les mettait à chaque fois sur l'attaquant, puis en plus on le rencontrait, puis ça revenait dessus, donc autant ça fait des tirs un peu fictifs pour Braga, et qu'il n'a pas eu l'occasion vraiment de marquer, mais Braga tu vois ils ont tenté des choses au moins, et que ça passe sur les côtés, et que ça percute, ça joue en une deux touches de balle sur les une deux, ça recentre, et je vous avais dit quoi ? Braga dans mon analyse de l'avant-match d'hier, et je vais un petit peu me faire gonfler les chevilles sur ce coup là, mais mon analyse de Braga elle était parfaite, tout ce que j'ai dit hier dans ma vidéo, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, il n'y a pas un youtubeur qui a fait une autre analyse plus complète, je pense à propos de Braga, ils ont joué en étant la meilleure équipe du Portugal au niveau des centres, c'est leur football, direct en profondeur, et ça part directement en verticalité, ça porte des centres de la présence, tu as le milieu de terrain qui pousse vers la surface, pour apporter cette pression et la surnombre, au cas où tu n'arrives pas à ressortir les ballons, c'est exactement ce qui s'est passé, Moussrati, Zalaza, Horta, toujours devant notre surface, toujours à proposer, toujours à se projeter, les ailiers tout le temps à faire du danger, Bonza qui était toujours là pour en tout cas mettre tout son physique, sa percussion et sa technique, contre nous, et Djalo de l'autre côté qui apportait de la vitesse, et l'autre à gauche aussi il faisait pareil, Brouma quand il est rentré il apportait pareil, tu vois c'est toujours le même jeu Braga, toujours le même jeu, et par contre je vous avais dit, les ailiers latéraux de Braga, ils apportent des fois du surnom etc, du danger avec les centres, mais dans les 1 contre 1 en défense, ils sont bouffés, on avait des boulevards dans leur dos, pour Rodrigo, pour Bellingham, pour Vinicius, pour nos ailiers qui pouvaient monter, pour nos mieux de terrain qui pouvaient monter, il y avait des boulevards partout, Braga c'est une équipe qui est très forte devant, mais pas très forte derrière, ils n'étaient pas sereins, le nombre de fois qu'ils ont dégagé en touche, en corner, qu'on les a mis en danger à la moindre accélération, ils étaient un peu paniqués, c'était pire que nous les mecs, le rail aujourd'hui, n'a pas été mauvais, il n'a pas été catastrophique, mais il n'a pas été emballant, avec tous les espaces, toutes les occasions qu'on a eues, c'est anormal, qu'on ait marqué que 2 buts, Vinicius qui aurait pu marquer plein de buts, dont un d'ailleurs, qui a été refusé pour un poil de cul, je ne suis même pas sûr vraiment qu'il est hors jeu, il faudrait vraiment que cette règle du hors jeu, change pour que ce soit les pieds, et pas les bras ou les épaules, qui priment, parce que dans le football, un jour qu'il joue avec les pieds, ce n'est pas les épaules qui vont dire que tu es hors jeu, enfin bref, cette règle à mon avis doit changer, mais son but en tout cas, il aurait été cool qu'il marque pour récompenser son match, parce que Vinicius pour moi, globalement, ça a été l'homme du match, il a été au top du top, les dribbles, la percussion, il a amené du danger tout le temps, il a été énorme, mais aujourd'hui, il y a un truc qui m'énerve, Rossellou, il était malade, donc il n'a pas joué, mais Rodrigo en pointe, il a enfin fait ce que je dis depuis des mois les gars, oui tu es perdu en 4-4-2, oui ce n'est pas ton poste, oui tu ne peux pas tenir le ballon face à la défense adverse, oui ton rôle toi, c'est de partir de plus loin, percuter, ou être face au jeu, mais quand Vinicius débordait, et vous l'avez vu plusieurs fois aujourd'hui, il a débordé plusieurs fois Vinicius, à chaque fois, il ne pouvait pas s'entrer parce qu'il n'y avait personne, ou quand il le faisait, personne n'allait dans l'axe, et Rodrigo il était où ? En retrait, il cachait derrière les défenseurs, au lieu d'aller se projeter dans la surface, j'ai fait un tweet pour critiquer Rodrigo, qui ne foutait rien, et je ne voulais pas qu'il soit titulaire aujourd'hui, au final, juste après, je lui dis, mais mets toi dans la surface pour anticiper les centres, bizarrement, 3 minutes après, qu'est-ce qui se passe ? Vinicius déborde, Rodrigo y va, et il marque, voilà, c'est tout le football, si tu n'as pas les qualités physiques, ou je ne sais pas quoi, l'habitude, qu'on pense par ton intelligence, ton déplacement, ton positionnement, c'est tout ce qu'on te demande en fait, c'est de planter des buts, Rossellou, il n'était pas là pour peser sur la défense, faire des déviations, ouvrir les espaces, mettre des buts de la tête, profiter des centres, mais tu as Rodrigo qui pouvait faire autre chose, après, Franck Garcia et Carvaral, tu vois, surtout Carvaral qui a fait un bon match, Franck Garcia, sa capacité offensive et de centre, a été annihilée, parce qu'il n'y avait personne pour centrer, il n'y avait personne pour recevoir les centres, du coup Franck Garcia, il ne pouvait que défendre, et c'est vrai qu'il ne défend pas encore trop bien, malheureusement, Fernando Mendy est arrivé, il a défendu un peu mieux, même s'il s'était souvent débordé, il a fait en tout cas au mieux pour colmater les brèches qu'il y avait à gauche, mais ce n'était pas fou, côté Rodrigo, au moins il marque et il met fin à 11 matchs en marqué, mais globalement, c'est vraiment à améliorer tout ça, et pour l'instant, Rodrigo ne mérite pas les titulaires au Real Madrid pour l'instant, et je le dis, qui, Rossellou et Brian Diaz doivent être titulaires à sa place pour l'instant, pour l'instant, après le but lui fera du bien, mais si on joue comme ça, 109 devant, sans Rossellou je veux dire contre le Barça, mais on va avoir du mal à avoir la moindre occasion, à part sur les contres et les longs ballons, mais aujourd'hui, on a plus balancé les ballons devant sur Vinicius et les jetés à la mort, que construire les occasions, et contre une équipe qui est moins forte comme je vous le dis, qui avait un bloc assez haut, qu'on pouvait facilement contrer, en ressortant proprement le ballon, comme on sait le faire, et bien non, on n'a pas été capable de créer du bon football, pourtant on avait des techniciens au milieu de terrain, tu avais Modric, tu avais quand même Kamavinga qui sait jouer, tu as quand même Bellingham, mais tu ne sais pas faire ça aujourd'hui, après j'étais rassuré par la défense, Nacho, mis à part l'erreur sur le but de Braga, je préfère avoir lui titulaire en ce moment, qu'à là-bas, qui est au fraise totale, qui n'a pas joué aujourd'hui peut-être pour être opposé au bout du Classico, tout comme Kroos peut-être, ou tout comme voilà, Chouameni qui est rentré, et qui devait peut-être être préservé pour le Classico, parce qu'il est hyper important aussi, et on l'a encore vu, aujourd'hui c'est porté de balle, et sa vision de jeu, mais globalement, le réel aujourd'hui n'a rien foutu, prend un mi-temps, tu as que des centres subis, mais tu te mets quand même dans la merde tout seul, tu paniques, tu as des occasions, tu marques le but avec Rodrigo, après deuxième mi-temps, tu as l'heure de jeu, où on domine Braga, ils ne font rien du tout, jusqu'à la 65e, mais qui réduisent le score, Bellingham qui met encore un petit but, d'ailleurs j'espère qu'il ne s'est pas fait mal à la fin, parce qu'il s'est écroulé tout seul sur un faux appui, etc, il s'est vite relevé, mais il est sorti, donc j'espère qu'il n'est pas blessé, sinon on est dans la merde, même si le Barça a beaucoup d'absents, ce n'est pas une raison pour que nous aussi, on en est, surtout notre meilleur joueur de l'année, avec Vinicius, enfin depuis le début de saison, avec Vinicius, mais tu vois, globalement, le réel aujourd'hui, il ne m'a pas fait une forte impression, tu marques avec un vu magnifique de Bellingham, mais derrière après, on n'a fait que subir quasiment, que subir, et que balancer les ballons devant, et moi j'attends autre chose du réel en Ligue des Champions, que balancer devant, que d'avoir des joueurs pas en confiance, qui ont le ballon qui leur brûle les pieds, ce n'est pas normal, après voilà, heureusement tu as des mecs comme Carvaral quand même, qui savent accélérer, qui vont au physique, qui sont vislards, et même si, voilà, il n'a pas été ultra présent offensivement, sur les petites touches de balle, ça se voit que le joueur est en confiance quand même, voilà, après Kama, il était un peu blessé à l'entraînement, il a quand même joué, il a fait un très bon match, mais après Bellingham, je n'ai pas trop compris au début, pourquoi Ancelotti le mettait tout le temps sur la gauche, parce que apparemment, j'ai bien apparemment, c'était peut-être pour aider Vinicius, qui allait se retrouver isolé sur la gauche, mais du coup, comme il était trop à gauche, malheureusement, tu n'avais pas de mec dans l'axe, donc au bout d'un moment, ce manque de présence, il va nous porter préjudice, et Braga, comme je vous l'avais dit, Braga a misé aujourd'hui sur toutes nos faiblesses, c'est-à-dire, les coups de pierre été, et les centres, parce qu'on prend beaucoup de buts de la tête, on prend beaucoup de buts des fois, sur des frappes qui ricochent, et tous les buts qu'on prend, depuis le début de saison quasiment, sur un centre, donc du coup, le Real doit vraiment verrouiller les couloirs, doit apprendre à être plus serein, doit jouer son football, être plus efficace et décisif, et surtout, montrer le vrai football, en espérant un autre visage contre le Barça, sous peine que même avec leur mec de la Masia, et je ne sais pas quoi, on reprenne une valise, enfin bref, c'est tout pour moi pour ce soir, les gars, je pense que je n'ai rien oublié globalement, je vous laisserai me donner vos impressions en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mérisez en description, et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao !